Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin François Pérol, le président du groupe bancaire BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Epargne. Bonjour François Pérol. Bonjour. Le Conseil des ministres a adopté hier une réforme bancaire qui sépare, nous dit-on, les activités utiles à l'économie, les activités spéculatives. Ça vous empêchait de dormir hier soir ? C'est un projet de loi qui fait en principe quelque chose d'utile. Il propose de séparer à l'intérieur des banques les activités qui sont des activités menées pour le compte des clients et les activités qui sont des activités purement spéculatives. Alors, vous dire que ça a empêché le président du groupe BPCE de dormir, certainement pas, parce que le groupe depuis 2009 a décidé, c'est notre politique, d'arrêter l'intégralité des activités spéculatives. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, ça ne changera pas grand chose à la vie des banques et que c'est une réforme sur laquelle finalement le lobby bancaire, on l'appelle comme ça, c'est pas très élégant, mais le lobby bancaire a beaucoup pesé ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une réforme importante parce qu'elle interdira à l'avenir le développement d'activités spéculatives de manière incontrôlée à l'intérieur des banques. Et de ce point de vue, c'est une bonne réforme. Ça existait en France, c'est ça ? Ça existait en France, bien sûr. Le développement incontrôlé des activités spéculatives ? Mais ça a existé, ça a existé. Les banques françaises y ont participé comme d'autres, elles y ont participé beaucoup moins que d'autres, mais elles y ont participé. Avant la crise financière, jusqu'en 2007, la vérité oblige à dire qu'il y avait des activités spéculatives menées par les banques françaises. Qui ont pu mettre en danger le système bancaire français ? Qui ne l'ont pas mis en danger parce qu'elles étaient relativement limitées, mais trop importantes au regard des activités de nos banques. Une banque, ça doit servir fondamentalement à recevoir l'épargne des clients et à financer l'économie. Et tant que le financement de l'économie, c'est les crédits, mais c'est aussi, il ne faut jamais l'oublier, le marché. Les grandes entreprises, l'État, les collectivités locales vont se financer sur le marché. Il faut des banques pour les y aider. Qu'il y ait des banques françaises pour les y aider, ça me semblait être une bonne chose. Donc cette réforme est une bonne réforme, François Perrol ? C'est une réforme qui reconnaît le principe de réalité. Donc pour moi, c'est une bonne réforme. Vous retrouvez dans cette réforme les échos de la déclaration de campagne de François Hollande, mon adversaire, c'est la finance ? Moi, je ne suis pas chargé de faire le décompte des engagements présidentiels. Il avait dit qu'il souhaitait séparer les activités spéculatives des activités menées pour le compte des clients. Nous verrons pendant le débat au Parlement comment ce principe sera appliqué. Parce que le diable est dans les détails dans la matière. Parlons du livret A, si vous le voulez bien, puisque les caisses d'épargne que vous présidez sont le collecteur historique du livret A. Aujourd'hui, le taux de rendement pour le titulaire d'un livret est de 2,25%. Et comme l'inflation baisse, on dit que ce rendement-là, dans les semaines qui viennent, il va baisser. Vous prévoyez quoi, François Perrol ? La rémunération du livret A, elle repose d'abord sur le taux d'inflation. Il faut qu'elle soit supérieure au taux d'inflation. Et elle repose aussi sur les taux d'intérêt à court terme, à très court terme. Aujourd'hui, ils sont historiquement bas. Donc la logique voudrait que le taux de rémunération du livret A baisse. Alors, à court terme, pour les épargnants, ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle. Mais en économie, il faut regarder les choses à moyen-long terme. À moyen-long terme, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, pourquoi ? Parce que les ressources du livret A, elles servent à financer des investissements. Notamment des investissements dans le logement social. Pour les sociétés d'HLM, ça veut dire simplement qu'elles vont emprunter moins cher. C'est donc une très bonne nouvelle pour les sociétés d'HLM. Si on construit plus d'HLM, il y a plus de projets. Il y a plus de projets, il y a plus d'emplois. Donc, moyen-long terme, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait tomber en dessous de 2% la rémunération du livret A ? Ça, c'est au gouverneur de la Banque de France de le proposer au gouvernement. Il est un peu trop tôt pour le dire. Mais la logique voudrait que le taux de rémunération du livret A baisse, effectivement. Gérard Depardieu veut devenir belge. Il est l'un des derniers exilés fiscaux connus. Y a-t-il trop d'impôts en France, François Pérol ? Il y a une chose, à mon avis, incontestable. L'imposition des revenus à 75%, je crois que ça n'existe qu'en France. L'impôt sur la fortune, ça n'existe pratiquement qu'en France. L'imposition des plus-values sur les revenus des actions, des obligations, à 65% pour les tranches les plus élevées, ça n'existe qu'en France. Le capital bouge. Les talents, les personnes bougent. C'est la liberté individuelle. Il est paradoxal de taxer de façon très importante ce qui est susceptible de bouger le plus. Nous faisons l'Union Européenne. Nous avons une monnaie unique. Demain, on le sait bien, il faudra que nous ayons une politique fiscale beaucoup plus proche. Il faudra harmoniser la fiscalité dans les pays européens et dans la zone euro. Ce dont je suis certain, c'est que ça ne se fera pas sur les taux d'imposition français. On ne fait pas de croissance sans investissement. On ne fait pas de investissement sans capital. Le capital, il vient évidemment des économies des français, mais pas seulement. Il vient des économies de tous les français, puis il vient aussi d'investisseurs étrangers qui viennent investir en France. Il faut être capable d'attirer ce capital. On n'attirera pas ce capital. On ne donnera pas envie à des entrepreneurs d'investir en France, d'entreprendre en France, de prendre des risques en France, si on impose la richesse de cette façon-là. On ne crée pas de richesse sans qu'il y ait des riches. Vous avez eu l'occasion de le dire au président de la République, puisque mardi soir, vous avez dîné avec lui. Vous n'étiez pas en tête à tête. Nous étions 70, je crois. Voilà, c'était le dîné de l'AFEB, c'est-à-dire l'Association des Grandes Entreprises Françaises. Vous avez eu, vous ou quelqu'un, dans l'Assemblée des patrons, eu l'occasion de le dire au président de la République, mardi soir ? Oui, cela a été dit au président de la République, qu'il nous semblait très important, fondamental, que la France reste attractive pour le monde entier. Et malheureusement, ceci est en train de changer. Nous, nous voyageons beaucoup, parce que nos activités nous amènent à voir beaucoup de gens qui investissent en France. Et en ce moment, il se pose des questions. Il se dit, mais qu'est-ce qui arrive en France ? Est-ce que le gouvernement n'aime pas les entreprises ? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'aime pas les entreprises ? Voilà les questions qui se posent. Et vous lui avez dit ça au président, il vous a répondu quoi ? Cela lui a été dit, il a dit qu'il y était sensible. Il est sensible à avoir... Alors, c'est-à-dire qu'il est privé, donc nous ne sommes pas censés le commenter en public. Mais je crois qu'il a pris note de cette préoccupation. Le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne fait partie du groupe bancaire, qui a accepté le plan de reprise présenté par Bernard Tapie pour certains journaux du groupe R100, la province, Nice-Matin notamment. Bernard Tapie, patron de presse, c'est un peu grâce à vous finalement ce matin, François Perrol. Il n'y avait qu'un plan de reprise. Si ce plan de reprise n'était pas accepté, il est très probable que l'entreprise serait allée en redressement judiciaire. Nous sommes créanciers. Dans le cas d'une procédure de redressement judiciaire, il est très probable que l'entreprise serait allée beaucoup moins bien, que nos créances auraient été moins bien protégées. Et donc nous avons choisi, comme tous les créanciers, je crois, de signer ce plan de reprise. Et donc vous avez fait de Bernard Tapie un patron de presse ? Nous avons fait notre métier qui est d'essayer, lorsque les crédits sont compromis, d'en recouvrir une partie. Vous aimez les journalistes, François Perrol ? Oui, bien sûr. Il y a une très belle formule de la présidente brésilienne qui dit qu'elle préfère le boucan de la presse au silence des dictatures. Je trouve que c'est une très très belle formule. Donc moi j'aime bien les journalistes, oui. François Perrol qui aime les journalistes et qui a confié la Provence à Bernard Tapie était l'invité de RTL ce matin. Et qui est le patron du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne. Merci à vous. On vous offre le café et un pain au chocolat, je crois que vous adorez le chocolat. Oui, oui, je me la dis. C'est pas le seul, hein ? Oui, oui.